Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulomike et je vous fais cette vidéo à titre d'information pour vous informer que sur la nouvelle map oubliée de Call of Duty Cold War Zombie, vous pouvez obtenir un jeton de bornes d'arcade gratuitement au distributeur de jetons. Donc là normalement ça coûte 10 000 points le jeton, c'est super cher, mais regardez si vous coûtez, ça vous donne un jeton gratuit. Donc moi j'en ai déjà un dans mon inventaire, donc je peux pas le récupérer. Mais ça vous donne un jeton gratuit. Après je ne sais pas si par exemple vous êtes 4, est-ce que les 4 peuvent queuter pour avoir tous les 4 un jeton gratuit ? Je ne pense pas, je pense que ça ne fonctionne qu'une seule fois par partie, même si vous êtes 4, 3 ou 2 joueurs, je pense que ça ne fonctionne qu'une seule fois. Mais bon c'est un bon petit truc à savoir pour économiser 10 000 points si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Alors bien entendu avec ces jetons, on va essayer de faire les 3 jeux, je vais faire les 3 jeux avec ces jetons pour voir qu'est-ce que je peux débloquer et vous faire un petit rappel à propos de ces jeux-là. Donc là le premier que je fais c'est Derazen Rash, donc c'est un petit jeu avec un dragon que là vous allez devoir tuer des zombies dans le cercle. Et si vous arrivez à remplir les deux jauges, donc la jauge de gauche et la jauge de droite au maximum pendant que le temps est en train de s'écouler en dessous de la tête du dragon, vous allez pouvoir obtenir des récompenses. Alors les récompenses, il y en a possibilité d'en avoir un peu tout comme rien du tout en fait. Je m'explique, genre vous pouvez avoir un pistolet laser comme une arme spéciale, comme une arme améliorée ou ne rien avoir du tout. Déjà si vous ne remplissez pas au maximum, vous aurez une moins bonne récompense. Là déjà j'ai rempli les deux jauges au maximum, donc je vais avoir une grosse récompense. En plus de ça, ce défi, ce jeu, cette borne d'arcade, vous pouvez le faire une fois par partie. Donc ça peut être franchement très efficace si vous voulez obtenir un pistolet laser. Je pense que c'est une des meilleures solutions pour l'obtenir, sans user votre argent dans la boîte mystère. Et si par exemple le zombie punk ne vous le donne pas. Parce qu'il y a un easter egg avec un zombie punk qui peut vous donner un pistolet laser. Voyons voir, regardez, là j'ai la boîte en or, c'est possible que j'aille un pistolet laser ou une arme spéciale, on va voir. Après c'est possible que j'aille rien. Là, ils ont donné le diamati en rareté légendaire. Bien entendu, je suis manche 5. Donc peut-être plus vous allez être haut dans les manches, plus vous aurez de chance d'obtenir des bonnes récompenses. On a un diamati, c'est pas ouf. Ah oui aussi, le jeu de la borne d'arcade reste en illimité. Donc ça, c'est cool. On va essayer de recruter. Ah bah non, ça ne fonctionne pas, il faudra 10 000 points. Donc là, on va faire le deuxième jeu. Ah oui, ce jeu-là aussi peut vous donner un atout aléatoire gratuitement. Et bah même ce jeu-là aussi. En fait, ces deux jeux-là peuvent vous donner le pistolet laser. Donc Teresandrache et le jeu Call of Duty peut vous donner des pistolets laser ou des armes spéciales, des atouts gratuits. Alors dans Teresandrache, non, dans Najderen Totten, vous avez une arme avec 32 munitions. Donc le but, c'est de tuer tous les zombies avec vos 32 munitions. Et pour tuer tous les zombies, il faut tirer dans la tête, viser la tête parce que sinon, vous allez manquer de munitions. Vous allez tous les one-shot si vous tirez dans la tête. Donc là, j'ai loupé une balle. Donc voilà, c'est la deuxième fois que j'essaie ce défi, cette bande d'arcade. Je suis pas un pro de tirs headshot, mais je vais essayer, voir si je vais réussir à survivre aux trois vagues. Je pense qu'il y a trois vagues et quand vous survivez aux trois vagues, vous avez la plus grosse récompense. Ah bah oui, on peut les queuter. On peut les queuter, mais ça prend énormément de cut. En fait, c'est vraiment un tire-tête qu'il faut faire. Si vous voulez la plus grosse récompense, il faut faire que des tire-têtes. Ok, donc là, quand j'ai fini une vague, je reçois la première récompense. Donc franchement, celui-là, il est bien parce que vous allez recevoir trois récompenses si vous gérez les bails. Donc ça veut dire que la première caisse va vous donner des petites récompenses. La deuxième, des plus grosses récompenses et la troisième, bah sûrement une arme spéciale ou une arme améliorée ou quelque chose. Quelque chose de meilleur. Alors, je viens de remarquer que j'ai fait un double headshot. J'ai tué deux zombies avec une seule balle dans la tête. C'est une petite information en plus, si vous pouvez aligner les zombies, bah faites-le. Après, il manque... C'est une question de temps, c'est un peu juste, quoi. Parce que là, il me reste plus que 50 secondes. Donc si je dois m'amuser à aligner les zombies, c'est compliqué, quoi. Donc là, il me reste plus que 9 balles. Donc, j'arriverai pas à faire la dernière manche. Mais bon, après je peux, je peux réessayer à la manche 6, donc au round 6. La prochaine manche, je pourrais réessayer. Ah, il me donne une arme, donc ça peut être utile. Voilà, ça peut, grâce à ça, bah je peux continuer la manche, la manche 3. Alors, ce serait bien qu'il soit un peu plus rapide. Pas trop non plus, quand même. Allez, il me reste 17 secondes. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Ah, bah ça va. En fait, c'est pas super compliqué non plus, en fait. Je croyais que j'allais rater. J'avais pris pas mal de retard, j'ai loupé pas mal de balles. Mais au final, j'ai quand même réussi. Par contre, regardez, c'est... Oh ! Ok, il donne des matériaux supérieurs. Et en fait, 1000 points. Je sais pas s'il donne des armes, en fait, celui-là. Parce qu'en plus, c'est pas une boîte en or, c'est une boîte normale. Donc là, il m'a donné 1000 points, plus un spécialiste et des matériaux. Ok. Ça peut aider. Ça peut aider pour faire le secret ou pour acheter des équipements et tout. Ça peut aider. Et vous pouvez faire ça une fois par partie. Donc là, j'ai 800 matériaux et 150. 145 matériaux supérieurs. Regardez-moi ça, 145 matériaux supérieurs. À la manche 5, franchement, c'est quand même vraiment pas mal. C'est vraiment badass. Donc là, je n'ai plus de jetons pour faire le dernier... pour vous présenter la dernière borne d'arcade qui est Enduro. Donc je vais tuer des zombies pour récupérer un jeton d'arcade et pour vous présenter le dernier jeu. Alors, il faut savoir aussi que les diamatis que j'ai eus sont des armes très, très puissantes. Si vous les améliorez niveau 3, elles sont très, très puissantes. Il ne faut pas laisser vous estimer ces armes-là parce que j'ai vu sur une vidéo un zombie, un mec qui tuait le boss de contagion avec ces deux armes-là super facilement. Donc je pense que je les ai sous-estimés de diamati. Si vous les mettez en légendaire ou les améliorez niveau 3, franchement, ça peut faire du sale. Ok, donc j'ai obtenu un jeton d'arcade. Franchement, moi, je ne vous conseille pas d'acheter un jeton d'arcade au distributeur à 10000 points parce que franchement, les jetons d'arcade, les zombies, ils en lâchent. Quand vous n'en avez pas, ils en lâchent plus, bien évidemment. Alors ce jeu-là, c'est avec la petite ARC-XD. Ce jeu est super compliqué. Je crois que c'est ma troisième ou quatrième tentative. Je n'ai jamais réussi à tout avoir. Est-ce que je vais réussir là ? Je suis en vidéo, donc on va essayer de faire le PGM. C'est chaud ma gueule. Je ne sais pas s'il y a un bonus qu'on a tout, mais pourquoi pas essayer ? Si vous y arrivez à prendre tout, n'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a un bonus spécial ou s'il y a quelque chose qui se passe. Franchement, ce serait quand même cool que ça donne une récompense si on arrive à tout obtenir. Parce que franchement, en une minute, c'est quand même compliqué. Là, il reste le dernier truc. Je n'ai pas tout vu, mais il m'en manque deux. Il manque 10 000 points. 10 000 points facile. Je pense qu'il y a au final, je dirais entre 10 000 et peut-être 15 000. Je pense qu'il y a 15 000. Non, même pas ce que je raconte. C'était des trucs, pas de 5 000 points, mais de 1 000 points. Donc, en fait, en vrai, il y a quoi ? Il y a 5 000 à 15 000 points max à prendre dans Enduro. Et encore 15 max, c'est grand max. Je pense qu'il y a les maximum 10 000 points à prendre dans Enduro. Après, ce qui est bien, c'est que chaque manche, vous pouvez refaire les 3 jeux. Après, il vous faut des jetons, bien entendu. Mais ça peut être avantageux. Regardez, en plus, il donne des jetons d'arcade très facilement. Donc, chaque manche, vous pouvez faire les 3 jeux et débloquer pas mal de choses. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très maintenant pour plus de vidéos. C'était SwakonMek et ciao. Peace.